Chapitre 26 Le sang de l'épouvanteur Je repris ma concentration pour ralentir le temps. La sueur mêlée de sang qui me coulait dans les yeux me brouillait la vue. Je l'essuyais d'un revers de main avant de m'assurer une prise solide sur le pommeau de l'épée. Siskoï m'observait, mais à présent je bougeais, pas lui. J'allais lui fondre le crâne en deux, je le pouvais. J'avançais encore, en sorte qu'il soit à ma portée. Or, alors que je levais ma lame à la verticale, il ouvrait grand la bouche. Une fois de plus, il reprenait le contrôle. Ses crocs lui visaient. Cependant, il ne représentait pas la menace la plus immédiate. Quelque chose jaillit du fond de son gosier, si vite que j'eus tout juste le réflexe de m'accroupir. Je crus d'abord qu'il m'avait craché sa salive à la figure, me manquant de peu. Puis, je compris que c'était sa langue, épaisse, pourpre, longue d'au moins six pieds. Elle était recouverte d'une épine semblable à des fins crochets. Elle râpa le rocher à ma droite, et il en tomba du gravier, de la poussière. Si elle m'avait touché le visage, elle m'aurait arraché la chair jusqu'à l'os. Je reculais vivement. Le dieu avait rentré la langue et il grognait. Il marcha vers moi, les doigts tendus vers ma gorge. D'un coup d'épée verticale, je le frappais à l'épaule. Il cria de douleur. Cette fois, il était blessé. Un sang noir ruisselait le long de son bras, égoutté sur le sol. Mon système de défense était révélé efficace, et cela me donnait à réfléchir. L'un des talents de Siskoï était son incroyable rapidité. Pourquoi ne s'en servait-il pas ? Il y avait une seule explication possible. Parce qu'il ne pouvait pas. Jusqu'à un certain point, je continuais de contrôler le temps. Face à un tel adversaire, j'étais incapable de l'arrêter, mais cela me donnait un avantage. Je levais l'épée, Siskoï attaqua de nouveau, et d'un mouvement instinctif, je me fendis. Cette fois, je le manquais, l'obligeant malgré tout à reculer. Puis, je me rejetais en arrière pour éviter la longue langue et ses barbillons mortels. Je me retrouvais alors dans une infractuosité du rocher. Impossible de m'échapper par la droite ou par la gauche. J'étais piégé. Il ne me restait qu'une alternative, avancer. Un sourire tordit la bouche de Siskoï. Sa langue jaillit vers moi, tel un éclair pourpre. Je l'esquivais en plongeant en avant. Je n'étais plus qu'à un pied à peine de mon adversaire. Alors, avant qu'il ait ramené sa langue dans sa bouche, mon épée décrivit un arc de cercle et je la lui tranchais. Elle tomba sur le sol et elle se tortilla tel un énorme serpent tandis qu'une cascade de sang jaillissait de la gorge de Siskoï. Son hurlement ébranla la paroi et les rochers eux-mêmes semblèrent crier. C'était le moment de l'achever. Je visais de nouveau le coup. Or, le dieu n'était pas encore hors de combat. J'allais l'apprendre à mes dépens. À l'instant où je croyais triompher, tout alla de travers. Il leva un pied griffu comme pour mes ventrées. En cherchant à l'éviter, je me mis à portée de sa main gauche qui me désarticula le bras. La douleur me jeta à genoux et je lâchais la lame du destin. Siskoï fondit sur moi, crachant le sang. Je n'eus que le temps de tirer Tranchos. Je lui perçais la poitrine à d'autres reprises, ce qui ne l'empêcha pas de me soulever comme un enfant. Ses crocs s'enfoncèrent dans mon cou. Cela me fit à peine mal, mais il commença à aspirer mon sang. Je le sentais pulser dans mes veines, tandis que mon cœur battait avec de moins en moins de force. La situation paraissait désespérée. Pourtant, me souvenant des paroles de Grimalkin, je résistais. Je ne voulais pas mourir. Je voulais revoir Alice et mes frères. Je refusais que mon avenir, ma future vie d'épouvanteur, soit anéantie. Je me débattis, frappais désespérément le dieu vampire. Hélas, mon poignard semblait sans effet sur lui, et je fus bientôt trop faible pour le tenir. Il me glissa entre les doigts. Les battements de mon cœur ralentirent encore. Je sombrais vers la mort. Soudain, un hurlement retentit. Était-il sorti de la gorge de Siskoy ou de la mienne ? Il était chargé d'une telle angoisse qu'on aurait cru entendre la terre elle-même crier de douleur. L'obscurité m'engloutit. Ma dernière pensée fut pour Alice. Mes derniers mots pour ma mère. Pardon, maman, je suis désolé de t'avoir déçu. J'ai fait de mon mieux. Ne garde pas trop un mauvais souvenir de moi. Je ne sais combien de temps je demeurais dans les ténèbres. Mon cœur avait cessé de battre. Je ne respirais plus. Je ne ressentais aucune peur. J'étais en paix. Tous mes soucis, toutes mes luttes étaient derrière moi. Puis, j'entendis un bruit familier de mon enfance. Les craquements d'un fauteuil à bascule. Une silhouette lumineuse se matérialisa dans le noir. C'était maman. Non, la terrible Lamia. Non la terrible Lamia, mais la mère aimante dont je gardais le souvenir. Assise dans son fauteuil, elle me souriait en se balançant comme elle le faisait quand elle était heureuse et détendue. Tu as comblé toutes mes espérances, me dit-elle. Pardonne-moi les mots durs que je t'ai adressés. À ce moment-là, il était nécessaire. Je suis fier de toi, mon fils. De quels mots durs parlaient-elles ? J'étais en pleine confusion, où étais-je ? Étais-je mort ? L'image de maman s'effaça. Une autre silhouette apparut, celle d'une fille avec des souliers pointus, sa robe noire nouée à la ceinture par une ficelle. Alice. Je suis venu te dire au revoir, Tom, dit-elle. Non que j'ai envie d'aller là-bas, mais je n'égare le choix, hein. Attends-moi, s'il te plaît, n'abandonne pas. N'abandonne jamais. Où partait-elle ? Je voulais interroger, mais elle disparut avant que j'ai pu prononcer un mot. Je me retrouvais alors dans un lit. Je respirais de nouveau, et mon cœur battait régulièrement. Par les rideaux ouverts, je vis que dehors, il faisait nuit. Je compris que j'étais de retour dans ma chambre, à l'auberge de Todd Morden, éclairé par la lumière vacillante d'une chandelle posée sur une petite table, quelqu'un était à mon chevet. C'est écrit Malkin. Enfin, tu reviens à toi, fit-elle. Tu es resté inconscient trois jours et trois nuits. Malgré tous les efforts d'Alice pour soigner ton corps, j'ai craint que ton esprit ne soit jamais dérangé. Je m'assis avec difficulté. J'étais trompé de sueur, je me sentais très faible, mais j'étais en vie. Que s'est-il passé ? Demangeais, demandais, demandais-je. J'ai eu beau faire, je n'étais pas assez fort, je suis désolé. Vous avez pu la jouer ? Non. Le temps que je descends de te rejoindre, il était déjà mort. Je me suis défendu jusqu'au bout à coups de poignard. J'ai sans doute eu la chance de le frapper au cœur. Ce n'est pas ce qu'il a tué. C'est ton sang. J'ai scarquillé les yeux. Je ne comprends pas. Ton sang était une arme, le sang très particulier d'un épouvanteur, du septième fils d'un septième fils, mené à celui de ta mère, la première des Lamias. Pour le dieu vampire, c'est un poison mortel, et ta mère le savait. Elle est apparue à Alice aussitôt après la mort de Siskoï pour le lui apprendre. Je me rappelais alors l'apparition du dieu dans la peau de Cosmina. Il était encore capable de posséder brièvement d'autres créatures. Il va chercher à se venger, m'écriai-je. Il va revenir. On est toujours en danger. La tueuse secoua la tête. Siskoï ne représente plus aucune menace. Tu n'as pas détruit seulement son corps d'emprunt, mais le vampire lui-même. Un cri effroyable est monté du fond de la terre pour se perdre dans les hauteurs du ciel. C'était l'obscur lui-même, hurlant sa détresse devant la perte d'un des plus puissants des anciens dieux. Tu as porté un grand coup à nos ennemis. Depuis ce moment, la tête du malin est restée muette. Je n'ai rien pu tirer de lui. Pourtant, crois-moi, je n'y suis pas allé de main morte. Mon sang avait détruit Siskoï. J'en restais abasourdi. Depuis le début, maman savait qu'il en serait ainsi. Mais à quel prix ? James était peut-être mort et mes autres fers en grand danger. Le malin n'abandonnera pas, déclarai-je. Il dit que ses serviteurs sont aussi nombreux que les étoiles. Il faut donc en finir avec lui, j'acquiesçais avant de demander. Vous avez le codex du destin ? Non. Quand je suis retourné brûler la maison de Dame Fresque, la bibliothèque était vide. J'ai tout de même mis le feu. Alors le grimoire est aux mains de nos ennemis. Je le suppose. Encore une menace à laquelle nous serions bientôt confrontés. Où est Alice ? Manquiche soudain. Alice est repartie dans l'obscur. Elle est allée chercher le troisième objet sacré. Presque deux semaines s'écoulèrent avant que je me sente assez fort pour rentrer à Cipenden. Grimalkin y se tend à profit pour nettoyer la colline des dernières entités roumaines. Brûla aussi leur maison, avec leur corps à l'intérieur. Aucune ne reviendrait de la mort. Mais bien qu'elle ait cherché partout le codex du destin, elle n'en trouva pas trace. La partie de Tone Mordaine située sur le territoire du comté restait vide. Tous les habitants étaient partis. Ils n'étaient sans doute nullement pressés de revenir. Nous aurions pu requérir les services de Branson et de sa charrette, mais je préférais voyager à pied, comptant sur l'exercice pour retrouver peu à peu mon énergie. Il me fallut trois jours pour regagner la maison. Grimalkin m'accompagna et nous passâmes nos nuits à discuter de nos actions à venir. Tout dépendait d'Alice, qui nous rapporterait le troisième objet sacré. La savoir repartie dans l'obscur me tenait dans un état d'anxiété permanent. Le pire étant de me sentir impuissant. Je ne pouvais rien faire pour elle. Ce fut au cours d'une de nos premières conversations que la tueuse me causa un autre choc. « Alice sait que tu dois la sacrifier, Tom ! » me révélat-elle abruptement. J'en eus le souffle coupé. Je contemplais un moment les braises avant de demander. « Je ne sais pas si je ne sais pas comment l'a-t-elle appris ? » « Je te l'ai dit, sa magie est puissante. Elle a usé de scrutation. » Je poursuivis le cœur battant. « A-t-elle vu sa mort ? » « Elle t'a vu te préparant à prendre sa vie. À cet instant, le miroir s'est obscurci. » Il s'est obscurci ? C'est bon signe, non ? Ça signifie que l'avenir reste incertain. C'est ce qu'Alice m'a expliqué. Quand il y a trop de variables, la dé, la prévision, devient impossible et le miroir s'obscurcit. « Il y a une autre raison à cela. Une sorcière ne peut visualiser sa propre mort. Mais réponds-moi, es-tu prêt à sacrifier Alice pour détruire le malin ? » « Je ne pense pas en être capable, avouage en toute franchise. Je tiens trop à elle. » « Nous en avons discuté. Si on ne trouve pas d'autre moyen, elle est prête à mourir de ta main. » « Il faut trouver un autre moyen. » « On essaiera, mais on n'a plus beaucoup de temps. Nous voilà déjà en juin. » Si l'épouvanteur allait mieux et marchait plus facilement, il n'était plus que l'ombre de l'homme qui m'avait pris pour apprenti. En fin d'après-midi, nous nous assîmes à la table de la cuisine, tandis que le feu flambait dans l'âtre. J'avais trop chaud, mais mon maître resserrait frileusement son manteau autour de lui. Nous parlâmes d'abord du codex du destin. « Tu sais où il peut être à présent ? » gourmet la-t-il d'un air sombre. « Entre les griffes des serviteurs du malin, sans aucun doute, le danger serait que l'un, deux, tente de prononcer l'incantation. » « Il aurait peu de chance de réussir, » soulignait-je, pour lui rendre courage. En vérité, j'étais moi-même profondément abattu. Mon frère était sûrement mort, je ne reverrai peut-être jamais Alice, et même si elle revenait, l'idée de l'horreur que nous attendait me brisait le cœur. « C'est vrai, petit, tu te rappelles de ce que j'ai écrit dans mon bestiaire, à ce propos ? » Je fronçais les sourcils pas très sûrs de moi, en partie. « En partie, je n'ai pas suffisant, mon garçon, » s'emporta mon maître. « Sur le tel sujet, tu devrais être incollable. Il est temps de te conduire en véritable épouvanteur. Viens avec moi. » Il se leva, ravi l'escalier avec lenteur et arriva essoufflé devant la porte de la bibliothèque. « Voilà ! » fit-il en poussant le bâton. « Qu'en penses-tu ? » Je découvris dans une odeur de bois fraîchement coupée les rangées d'étagères vides. « C'est superbe ! » dit-je, et prometteur. « Il n'y a plus qu'à y ranger des livres. » J'avais parlé en souriant et il me rendit son sourire. Il n'avait pas perdu le sens de l'humour. Il me mena jusqu'à un rayonnage en face de la fenêtre. Au milieu, appuyés les uns sur les autres, il y avait les trois premiers ouvrages de la nouvelle collection. Je déchiffrais les titres. Le bestiaire de l'épouvanteur, une histoire de l'obscur, les sorcières de Pendle. Mon maître avait entamé la rédaction du deuxième et du troisième lors d'autres séjours sur l'île de Mona. Il l'avait achevé avant notre retour d'Irlande. Il me mit le bestiaire entre les mains. « L'histoire de l'épouanteur » 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 pour trouver le passage en question. Ce n'est pas très long, si je remarquais. « Mais l'échantillon y est ! L'y a haute voix, le paragraphe sur les grimoires ! » Ce sont des ouvrages très anciens, contonnant des sortilèges et des rituels destinés à invoquer l'obscur. Ils sont surtout utilisés par les mages, même si les sorcières y ont parfois recours. Les formules qu'ils indiquent doivent être suivies à la lettre sous peine d'entraîner la mort. Beaucoup de textes fameux ont été perdus, par exemple Patrick Sart et la clé de Salomon. Rédigés en ancien langage par les premiers qu'aux habitants du comté. Ils ont d'abord été utilisés pour invoquer les démons. Ces livres recèlent une redoutable magie noire. La plupart ont été délibérément détruits ou mis hors de portée des regards humains. Le plus mystérieux et, dit-on, le plus dangereux est le codex du destin. Cet ouvrage aurait été dicté mot pour mot, mot à mot par le malin, en personne, à un mage du nom de Lucraste. Il ne contient qu'une unique incantation. Prononcée dans son intégralité, conjointement à la pratique de certains rituels, elle permettrait à un mage d'acquérir immortalité, invulnérabilité et pouvoir divin. Par chance, aucun n'y a jamais réussi, tant cela exige d'endurance et de concentration. Il faut 13 heures pour lire la formule à haute voix, sans aucun instant de repos. Un mot mal prononcé, le mage meurt. Lucraste fut le premier à commettre cette folie et le premier à mourir. Quelques autres après lui ont connu le même sort funeste, souhaitant que le codex du destin resta jamais perdu. « C'est assez petit, » m'interrompit l'épouvanteur. « Tu vois le danger. Le simple pouvoir émanant de ce livre a suffi aux entités roumaines pour créer leur illusion. Qu'arriverait-il si le grimoire était utilisé à ses vrais fins ? » Je haussais les épaules. Il me semble peu probable que quelqu'un réussisse à aller au bout du rituel. « Qu'en tue par peu probable ? Le malin et ses serviteurs sont au bord du désespoir. Ils ont pourront du moyen désespéré. Je suis très inquiet et tu devrais l'être aussi. Le livre peut être n'importe où dans le comté. Le danger est à notre porte. » À propos de livres, dis-je, j'ai quelque chose à ajouter à votre collection. Ouvrant mon sac, je lui tendis trois brochures. C'était les notes que j'avais prises au cours de mes trois années d'apprentissage. « Je te remercie. Leur place est ici et tu pourrais les consulter chaque fois que tu ressentirais le besoin. » J'ai encore ceci, ajoutai-je. Je fouillais de nouveau dans mon sac, un peu nerveux, car je craignais sa réaction. Alice pensait rédiger un compte-rendu des trois années au cours desquelles elle a reçu les enseignements de l'isilosseuse. Au lieu de ça, elle a écrit ce texte, estimant que ce serait plus utile. L'épouvanteur prit le gros cahier en main et lut le titre « Les secrets des conventus de Pendle ». Puis il l'ouvrit à la première page et se pencha sur l'écriture bien nette d'Alice. Soudain, il le referma et me lança un regard dur. « Crois-tu que cet ouvrage a sa place sur le rayonnage de cette bibliothèque ? » Il décrit la magie qu'utilisent les sorcières, leurs forces et leurs faiblesses. Ça me paraît très utile, insistai-je. « Eh bien petit, c'est toi qui décides, car en vérité cette bibliothèque est la tienne. Elle t'appartiendra jusqu'au jour où tu allègueras un nouvel épouvanteur. C'est donc toi, désormais, qui jugera de ce qui sera posé ou non ses étagères ? » Il secoua tristement la tête avant de poursuivre. « Mais je ne me lâche, je n'ai plus souffle. Il te reste beaucoup de choses à apprendre, mais en tout état de cause, tu es d'ores et déjà l'épouvanteur de Chipenden. Alors pense en épouvanteur, je serai encore là pour t'offrir mes conseils. Néanmoins, la charge repose désormais sur tes épaules. Qu'as-tu à dire ? » « Que je ferai de mon mieux ? » murmurais-je. « Oui petit, tu ferais de ton mieux. C'est ce qu'on attend de nous. » Une fois de plus, j'ai écrit ce récit de mémoire, ne me référant à mes notes qu'en cas de nécessité. Une lettre de Jack, mon frère aîné, est arrivé hier. Il m'apprenait que James avait disparu, mais Kelly et lui étaient sûrs qu'il reviendrait un jour ou l'autre. Je ne sais que répondre. Vaut-il mieux lui laisser cet espoir quelque temps ? Si je lui fais part de ce que je sais, il me blâmera. À ses yeux, mon statut d'apprenti d'épouvanteur n'apporte que du malheur à notre famille. Il n'a pas tort. Je crois que James est mort, tué par les serviteurs du malin. S'il n'avait pas été mon frère, il serait encore en vie. Nos tâches se poursuivent, mais à présent, quand la cloche sonne au carrefour des sols, c'est moi qui me charge de régler le problème. Gobelins, fantômes, sorcières parfois, je les affronte seuls. Mon maître passe beaucoup de temps dans le jardin. Il vieillit visiblement et sa barbe est devenue blanche. Il me rappelle les vieux que je voyais enfant assis sur la place du marché à top play. Il semblait s'être retiré du jeu et attendre la mort, se contentant d'observer et de se souvenir. John Gregory attend la mort, lui aussi, et cela me navre. C'est un fardeau de plus qu'il me faut porter. Jude Brinskall s'est installé dans le moulin, au nord de Caster, emmenant avec lui les trois chiens. Il a repris le territoire qui fut autrefois celui de Biller Quaite, et il est fort occupé à lutter contre une invasion de sorcières d'eau. J'essaie de lui pardonner sa trahison. Je n'arrive pas à l'oublier. Ce sera long. Grimalkin est de nouveau parmont et parvaux, chargé du sac de cuir, poursuivi par les serviteurs du malin. Je lui ai proposé de lui prêter le poignard. Elle avait refusé la lame du destin. Cette fois, elle a accepté Tranchos. Elle me le rendra quand Alice reviendra de l'obscur avec la troisième arme, afin que les trois objets sacrés soient en ma possession. Notre combat contre l'obscur se poursuit, mais Alice me manque et le temps passe. Nous voilà presque en août et je viens d'avoir 16 ans. J'ai entamé ma quatrième année d'apprentissage après l'épouvanteur. Il ne nous reste que trois mois avant Halloween et nous aurons une chance d'accomplir le rituel et de détruire le malin une fois pour toutes. Chaque matin, je m'éveille avec l'espoir de voir Alice revenir de sa quête dans l'obscur. À mesure que les heures s'écoulent, mon humeur s'assombrit. Au crépuscule, le chagrin me submerge à l'idée que je ne la reverrai jamais. Même si elle réussit, ce sera le début de la véritable horreur. La lettre de maman ne m'explique pas seulement comment je devrais la sacrifier, elle révèle d'autres aspects du rituel. Elle est question d'utiliser un skelte vivant. J'ai un mauvais pressentiment. Lorsque je pense cette créature, des images pénibles ressurgissent. Et cela me trouble qu'une tête de skelte orne le pommeau de mon épée et de mon poignard. Je pense sans cesse à la tâche qui nous attend. Si nous échouons, le malin l'emportera et ce sera le début d'un nouvel âge des ténèbres. Ignorant tout du rituel de ce qu'il implique, mon maître est surtout soucieux de retrouver le codex du destin. Il a raison de s'inquiéter. Aux mains de nos ennemis, le grimoire maléfique serait redoutable. En dépit de tous ces événements, je ne suis toujours qu'un apprenti, même si je dois me comporter comme l'épouvanteur de Chipenden. Il me faut anticiper le temps où John Gregory ne sera plus là, pas même pour me donner un conseil. Thomas G. Ward